Comme convenu, on vous laisse parler une bonne demi-heure, vous présentez le thème, etc. Et après, on partira sur 30-45 minutes de questions-réponses. Ça vous va ? Oui, alors vous voulez que je parle une demi-heure au début, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais juste, là, je vais parler deux minutes, histoire juste de vous introduire vite fait le thème, etc. Très bien. Merci à tous d'être là pour notre première conférence du Café Diplo consacrée au Liban. Avec M. Georges Corne, merci d'être avec nous. Historien, économiste, ancien ministre des Finances du Liban, qui est venu nous parler du Liban, des influences géopolitiques qui s'exercent dans ce pays, qu'il a défini récemment dans un article publié en octobre 2020 pour Le Monde Diplomatique comme un espace tampon. Donc, vous nous expliquerez pourquoi vous appliquez cette définition au Liban et quelles sont les influences de puissances étrangères qui s'y exercent, qui plus est dans un contexte particulièrement difficile et instable pour ce pays, qui est secoué depuis maintenant plus d'un an et demi par une vague de contestations assez inédites et surtout une crise sociale, économique et maintenant sanitaire sans précédent dans l'histoire du pays du Cèdre. Donc, tout ce contexte explosif fait qu'il est intéressant de s'intéresser à ce pays, qui plus est, un pays qui a un lien particulier avec la France, ancienne puissance mandataire, et ce qui a été illustré par la récente visite de M. Macron deux fois après l'explosion du port de Beyrouth. Donc, M. Corne, je vous en prie, vous avez la parole pour présenter le sujet. M. Corne, merci de votre invitation. Ça n'est jamais facile de parler du Liban. C'est un pays aux mille visages, aux mille sensibilités politiques différentes, avec énormément de légendes que les Libanais se sont fabriqués pour justifier l'existence de leur pays. Alors, quand je dis que le Liban est un État tampon, en anglais, l'expression est très connue aussi. D'ailleurs, elle vient d'un politologue américain. C'est « buffer state », c'est-à-dire exactement un pays qui sert à absorber les chocs de l'affrontement de deux pays beaucoup plus puissants sur ses frontières. Et dans le cas du Liban, on peut dire qu'il y a trois pays beaucoup plus puissants, parce qu'il faut évidemment ajouter Israël, qui voit énormément le Liban comme étant un défi existentiel pour Israël, parce que le Liban, c'est le vivre-ensemble de plusieurs communautés religieuses. Bon, et nous savons que l'État d'Israël pratique un régime, comment dis-on en français, déjà un régime d'apartheid vis-à-vis de sa population palestinienne. Alors évidemment, l'histoire du Liban, on peut la faire remonter à différentes dates. Vous avez beaucoup d'auteurs qui font remonter le Liban à la félicite. Vous avez eu toute une idéologie qui a été portée d'ailleurs par mon oncle Charles Corne, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La montagne inspirée », où il fait remonter l'identité du Liban à la période phénicienne. Oui, sauf que le Liban n'était pas le seul pays phénicien. Tout le bassin méditerranéen était phénicien. La Tunisie était phénicienne. La Grèce était phénicienne. Tout le monde était phénicien à l'époque. Donc, ça ne marche pas très bien. Mais vous avez des partisans de l'identité libanaise qui est ancrée dans l'identité phénicienne. Qui plus est l'identité phénicienne, elle est celle qui est sur la côte du Liban. Les phéniciennes ne sont pas rentrés dans les montagnes, je pense, sur le porto méditerranéen. C'était des commerçants qui allaient de port en port. Donc, il y a aussi quelque chose qui cloche. Alors, à ce propos, je voudrais rappeler un bon mot du regretté propriétaire du quotidien francophone, l'Orient, qui est devenu par la suite, après son décès, l'Orient le jour. C'était Georges Nakache, qui a été ministre des Transports et ambassadeur du Liban à Paris, qui a subi trois mois d'emprisonnement pour avoir écrit dans l'Orient que deux négations ne font pas une nation. Et deux négations, c'est-à-dire un bloc musulman, un bloc chrétien. Et donc, ça vous montre déjà les difficultés. Toutefois, quand vous remontez dans l'histoire du Liban, alors d'abord, vous avez toute une période italienne de l'histoire du Liban, qui a été complètement gommée par l'impérialisme français, et l'influence de l'Italie en Méditerranée, de Gênes et de Venise, ont été des influences massifs, majeurs. D'ailleurs, dans le style de nos maisons, dans le style architectural, on voit beaucoup de styles d'arcade à l'italienne, à la Toscane. Et on voit aussi, évidemment, du style français. Vous avez du style aussi ottoman. Évidemment, une de mes amies et collègues universitaires a décrit le Liban comme étant une formation arabo-ottomale, une civilisation née d'une civilisation arabo-ottomale. Et effectivement, ça fait du sens, parce que l'Empire ottoman est quand même resté plus de quatre siècles. Et avant l'Empire ottoman, on a eu d'autres empires turcs qui ont envahi et colonisé le Liban. Donc, je trouve que ce n'est pas une mauvaise définition de parler d'un Liban arabo-ottoman. On pourrait aussi dire arabo-phénitien. Il y a mille facettes à l'identité libanaise qui sont toutes très influencées par des cultures différentes. Alors, il y a d'autres états tampons pour donner des exemples. Vous pouvez prendre la Pologne. La Pologne a été un état tampon en Europe, notamment entre les Russes et les Allemands. L'Ukraine, l'Ukraine reste jusqu'à aujourd'hui un état tampon. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de problèmes, comme vous le voyez. Et puis, vous avez eu le malheureux Cambodge, qui a été aussi un état tampon entre les ambitions rivales de la Chine d'un côté et du Vietnam de l'autre. Donc, des dirigeants sages devraient tout éviter pour ne pas tomber dans la situation d'état tampon. Mais ça n'est pas évident. Alors, le Liban est né, en fait, justement comme un état tampon dans les ambitions contradictoires des deux grands impérialismes du 19e siècle, l'impérialisme français et l'impérialisme anglais. Les massacres qui interviennent au Mont-Liban en 1840, pour la première fois dans l'histoire du Liban, parce que les relations communautaires étaient extrêmement détendues avant l'arrivée de ces deux impérialistes. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que le Liban est tombé dans la situation d'état tampon. Aujourd'hui, le Liban est état tampon entre l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre. Vous avez eu divers projets d'instituer une neutralité du Liban, mais la neutralité du Liban n'est pas possible parce que nous avons l'État d'Israël qui considère qu'un Liban multicommunautaire et qui vivrait sans problème serait une menace pour son existence elle-même. Et cela, beaucoup de Libanais l'oublient, beaucoup de Français l'oublient aussi aujourd'hui. Et dans la littérature israélienne, dès la création de l'État d'Israël, vous avez eu énormément de travaux et d'études disant que nous devons absolument réussir à déstabiliser le Liban et à créer un État musulman et un État chrétien. C'est pareil. Aujourd'hui, vous avez une politique américaine de New Middle East, Nouveau Moyen-Orient, depuis l'ère des deux présidents Bush, père et fils, qui est de dire qu'on va faire un Moyen-Orient qui accommode toutes les minorités et tous les groupes ethniques ou tous les groupes religieux. et donc rendre le Moyen-Orient complètement amorphe par la multiplication d'entités politiques. Alors, si vous voulez, le fondateur du Liban moderne est un personnage absolument exceptionnel qui s'appelle l'émir Fakhleddin. Dans la littérature des voyages en Orient, les Français l'appellent l'émir Fakhardin, Fakhleddin, qui était un émir de la communauté Druze. Et, en fait, on ne trouve pas de traces, y compris dans les anciennes littératures libanaises elles-mêmes, de quelconques heures communautaires entre les communautés libanaises. Il semble que, justement, ce que je vais expliquer dans un instant, le fait de cette mise en valeur des identités communautaires nous est venu par l'intermédiaire, évidemment, de la colonisation française. Et nous sommes victimes de l'affrontement des deux impérialistes, britanniques et français, qui ont cassé cette existence paisible, puisque l'existence du monde du Liban était paisible, sauf des invasions que nous avons eues, et notamment plusieurs invasions d'empires turcs, avant l'empire ottoman aussi, qui sont venus et qui ont commis des massacres, notamment sur la communauté chiite, ce qui a beaucoup réduit l'influence de la communauté chiite, qui était grande à l'origine du Liban. Et donc, aujourd'hui, vous avez d'ailleurs différentes façons d'écrire l'histoire libanaise. Vous avez le mythe de la Félicie, vous avez le mythe d'un Liban qui était chrétien à l'origine et qui, aujourd'hui, n'arrive plus à gérer son multicommunotarisme, alors que tout cela ressort de ses rivalités. Je voudrais expliquer que, par exemple, en 1840, nous avons le consul britannique à Beyrouth qui écrit au Foreign Office et la lettre suivante disant, écoutez, les Français, par l'intermédiaire des liens qu'ils ont créés avec la communauté maronite, ont acquis une influence que nous considérons démesurés en Méditerranée, toute la région de l'Est de la Méditerranée. S'il vous plaît, il faut que vous convainquiez les juifs britanniques de venir s'installer en Palestine. C'est 1840. Et donc, on voit combien cette existence libanaise qui était paisible en dehors des invasions dont le Liban était l'objet et notamment des invasions turques successives. la formation libanaise, la formation anthropologique libanaise a été malmenée, elle a été sanglante. Je considère que la plus grosse injustice faite au Liban aura été par le mandat français parce que le mandat français en 1936 le haut commissaire prend un décret 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 61 si ma mémoire est bonne sur 36 qui institue les communautés libanaises dans l'ordre public. C'était du jamais vu. C'était absolument du jamais vu. Alors, auparavant, on avait eu les problèmes créés par cet affrontement des deux impérialistes britanniques et français qui avaient abouti à casser la symbiose des communautés libanaises, notamment celle des Druzes avec les maronites et à instituer deux cantons, un Druze et un maronite, en essayant de les séparer. Ces populations qui vivaient dans des villages mixtes ou des villages qui étaient à un ou deux kilomètres l'un de l'autre. C'était absolument aberrant de vouloir séparer ces deux parties de la population. Et donc, je ressorte en disant quand le haut-commissaire en 1936 vient nommer les communautés, nomme toutes les communautés dans ce décret qui est notre vraie constitution jusqu'aujourd'hui. Moi, dans mon programme politique, il faut annuler ce décret de toute urgence. Il énumère toutes les communautés religieuses et il rajoute qu'il sera créée une communauté de droits communs pour ceux des Libanais qui ne veulent pas entrer dans une des communautés reconnues par l'État. Cette communauté de droits communs, évidemment, on l'attend toujours et si vous voulez, le grand mouvement libertaire que nous avons eu fait parfois l'erreur et moi, je discute beaucoup avec eux de dire il faut qu'on nous donne cette communauté de droits communs. Je le dis non, il faut qu'on installe un régime unique au Liban si les citoyens veulent se faire appliquer leur régime de statut personnel. et en fait, il y en a trois ou quatre qui ne sont pas si nombreux, il faut qu'ils le demandent. Aujourd'hui, nous sommes dans l'aberration, si vous allez vous marier à l'étranger, vous pouvez faire un mariage mixte. Vous allez vous marier à Chypre, vous allez vous marier en Turquie, qui est un pays bien musulman, vous vous mariez en France, vous revenez, votre mariage est reconnu par l'État. Mais vous êtes obligés de sortir du Liban pour faire un mariage mixte. C'est une aberration, c'est absolument insensé. Donc, il faut que nous sortions, nous avons une culture d'État tampon et nous avons des communautés religieuses qui s'identifient à un grand acteur extérieur. Les Maronites se sont beaucoup, mais pas tous, encore une fois, se sont beaucoup identifiés à la France, mais vous avez eu beaucoup de Maronites que la France a exilé hors du Liban quand elle a eu son mandat parce qu'il n'était pas pour être placé sous mandat, il ne voulait pas de mandat du tout. C'est pour ça qu'on a eu énormément de Libanais qui ont émigré au XIXe siècle et au début du XXe siècle, au début du XXe siècle en Égypte où l'Égypte à ce moment-là était le centre culturel du monde arabe. Donc, aujourd'hui, État tampon entre l'Iran et les États-Unis, c'est absolument insupportable et pour sortir de ce statut d'État tampon, il faut absolument abolir le régime communautaire parce que le conduit qui fait qu'on est en État tampon, c'est le régime communautaire qui fait de l'appartenance religieuse de l'homo libanicus qui fait toute son identité et c'est ce que réclame le mouvement libertaire qui a merveilleusement manifesté, qui est très puissant, mais qui a été cassé par le corona. Donc, les vieux politiciens pourris par le communautarisme ont eu en plus cette chance d'avoir le corona qui a arrêté le mouvement de protestation. Donc, cela, si vous voulez, je pense, c'est sur le plan historique, très rapide, extrêmement rapide. Alors, sur le plan économique, nous sommes un pays qui a été pillé et repillé par une famille avec la complicité d'un président français qui était le président Jacques Chirac et ça a duré 30 ans. Le pays a été complètement vidé de toute substance économique. Vous avez vu que récemment, la justice suisse s'en est pris au gouverneur de la banque centrale libanaise qui était justement le trader du portefeuille de monsieur Rafik Ali Riper. Et là, c'est très curieux, les journalistes qui sont souvent qui font des enquêtes fantastiques. Je n'ai jamais vu un journaliste qui a pu expliquer comment un enfant d'un milieu très pauvre de la ville de Saïda, Sidon, à l'entrée du sud du Liban, a pu devenir un milliardaire et débarquer au Liban avec 3 milliards de dollars de fortune. Il en est sorti avec 19 milliards. Il a fait une belle affaire. 19 milliards de dollars, c'est pas mal quand on est rentré avec 3. Donc, ça vous dit, ça vous donne une idée du prélèvement que cette famille a opéré et continue d'opérer. Malheureusement, il y a de moins en moins de matière, de substance. Le pays est vidé de ses capacités économiques. Je suis confiant que nous allons les rétablir parce que le Liban a un potentiel tout à fait exceptionnel économique. Mais aujourd'hui, le Liban a été vidé de toute substance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail s'il y a des questions tout à l'heure, je pouvais le faire, comment ceci a été fait. Mais en réalité, c'était assez simple. Alors que le monde entier était en taux de change flottant, la monnaie libanaise, ça va, vous entendez ? Il y a une coupure d'électricité, c'est très très important. C'est revenu, c'est revenu. Si vous voulez, pour reprendre l'économie libanaise, l'économie libanaise a été super florissante dans les années 50 et 60 avec les trois secteurs qui se développaient fortement, y compris le secteur industriel. La livre libanaise était flottante à un moment où c'était les taux de change fixes qui dominaient dans le monde. C'était une des devises les plus recherchées. Elle s'appréciait sans arrêt. et la livre libanaise s'appréciant sans arrêt, les industries libanaises qui sont des industries légères, importants, énormément de composants de l'étranger, paradoxalement, leur compétitivité se développait. quand arrive le halilisme, tout ça disparaît. La livre libanaise devient fixe, un taux fixe. Le monde entier est en devises flottantes, il n'y a plus de devises fixes, c'est fini. On se définit par rapport au dollar ou par rapport à des paniers de monnaies. quand on est un peu un économiste normal et orthodoxe, on fixe la valeur de sa monnaie sur un panier de monnaies de vos principaux pays fournisseurs. Donc là, on a été faire du taux fixe. Le monde entier rentre dans le taux flottant, l'administration halilisme décide d'un taux fixe et fait circuler le dollar dans l'économie libanaise, c'est-à-dire qu'il donne au dollar des États-Unis un pouvoir libératoire. Donc, la Banque centrale se met à faire de la compensation de chèques en dollars, qui est une aberration. On ne voit aucune Banque centrale qui paie la compensation de chèques de la monnaie d'un autre pays. C'est kafkaïen, complètement kafkaïen. Mais quel était le jeu ? Je vais l'expliquer. C'est le jeu par lequel la fortune de M. Hariri est passée de 3 à 19 milliards. On s'empruntait des dollars qui étaient à des taux à peu près corrects, bien que élevés, mais 7, 8, 9 %, on les plaçait en bombe du trésor en ligne libanais, qui ont pu rapporter des intérêts jusqu'à 40 % par an. Vous imaginez le crime qui est commis contre l'économie libanaise. Et puis, on revient sur le dollar après qu'on s'est fait un paquet d'argent. Et là, les autorités libanaises de l'époque invités les princes saoudiens, les richards de toute la région à venir vider le Liban de sa substance. Venez vous endetter en dollars et prêtez en livre libanais. C'est comme ça que la dette libanais, vous savez, au sortir de notre guerre de 15 ans entre 75 et 90, le Liban n'avait qu'une dette de 1 milliard et demi équivalent à 1 milliard et demi de dollars et qui était tout en livre libanaise. Donc, il n'y avait pas de problème de dette. Donc, voilà comment s'est constituée la dette libanaise qui a permis, moi, j'ai des amis qui se sont enrichis au-delà de toute limite avec ça. c'était absolument incroyable. Servez-vous, servez-vous, venez vider le pays de toute sa substance économique. En plus, M. Halil Iper avait été signé des accords de libre-échange avec tout le monde. Il s'est précipité signé avec l'Union européenne. Moi qui avais fait des négociations pendant deux ans avec l'Union européenne en retardant au maximum l'échéance et en leur demandant 500 millions d'euros pour signer, M. Halil y arrive et il signe pour 10 millions d'euros et il peut recevoir 10 millions d'euros avec une période très courte pour la mise en vigueur de cet accord. Il a d'ailleurs signé des accords de libre-échange avec un nombre de pays incalculables dont l'Arabie Saoudite qui est probablement le pays du monde au monde qui subventionne le plus ses exportations. Donc, si vous voulez, voilà comment le malheur est arrivé. Ensuite, alors que le Liban était un pays où la corruption était faible dans les belles années, les années 50, 60, il y avait un petit peu de détournement de fonds aux travaux publics, tout le monde le savait, on facturait le kilomètre d'asphaltage un peu plus cher qu'il ne l'est d'habitude. c'était quand même restreint. Ce n'était pas une société de corruption comme elle est devenue dans la haute administration, dans les milieux d'affaires, dans les... On a eu un président de la République au début de l'indépendance à qui on a beaucoup reproché par l'intermédiaire de son frère qui se serait beaucoup enrichi d'avoir installé de la corruption. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde exagère cela pour diminuer un peu, pour ne pas que la gestion halilochirakienne, parce que elle n'est pas que halilienne, halilochirakienne. Je me rappelle je me rappelle j'ai une image surréaliste du président Chirac venant à la Chambre des députés et intimant l'ordre aux députés de voter le budget de l'État libanais parce qu'il y avait certains députés pas disciplinés, pas haliliens qui faisaient beaucoup de remarques sur le budget de l'État. Donc, voilà un peu les problèmes et donc si vous voulez ce jeu à s'endetter en dollars à bas taux d'intérêt et à placer en ligne libanaise à des taux d'intérêt extravagants. Les deux ans où j'ai été ministre, j'ai réussi plus ou moins à arrêter le jeu. J'ai baissé les taux d'intérêt. Quand je suis arrivé, les taux d'intérêt étaient à 37-38%. je les ai fait baisser jusqu'à 14% en menaçant l'association des banques et en les engueulant tout le temps et en dénonçant la politique de la Banque Centrale. Et comme le nouveau président de la République à l'époque était très respecté, c'était un ancien militaire et que le premier ministre était aussi un des hommes les plus intègres de la République, les banquiers se sont tenus tranquilles. ils n'avaient pas encore installé un régime que j'appelle moi de bancocratie. C'est un régime unique au monde qui est tout à fait contre les droits de l'homme mais aucun des grands défenseurs des droits de l'homme ne s'est vraiment ému. Pourquoi c'est un régime de bancocratie ? Vous savez qu'il paraît que nos banques ont perdu leur dépôt et qu'elles ne sont pas en mesure de laisser les Libanais tirer sur leur épargne, sur leurs avoirs, les montants qu'ils souhaitent. Alors qu'on sait très bien qu'il y a eu juste avant, pendant des mois, il y a eu des transferts massifs de fonds à l'étranger, très probablement, y compris par les banques libanaises et aujourd'hui, on a les autorités suisses qui accusent le gouverneur de la Banque centrale aussi d'avoir viré 400 millions de dollars en son nom personnel et celui de son assistante et de son frère. Mais évidemment, le gouverneur est très protégé par beaucoup de milieux alors libanais d'abord et puis internationaux ensuite, américains en particulier. Alors aujourd'hui, l'économie du pays est exsangre, le taux de pauvreté augmente à une allure hallucinante, c'est assez effrayant, la détresse des Libanais en plus après cette explosion qui donne une bonne idée de la mauvaise gestion des 30 ans de halélisme au Liban. Les Libanais sont vraiment dans des situations qui sont dramatiques. C'est la Banque mondiale qui doit leur fournir aux plus pauvres d'entre eux qui doivent financer une aide mensuelle. On leur donnerait une carte de crédit qui a une limite de l'équivalent de 400 dollars par mois. Un autre exploit du gouverneur de Liban, c'est que nous avons huit ou dix taux différents de la livre libanaise. Personne ne s'y retrouve, même pas lui. Et voilà où nous en sommes, nous autres pauvres Libanais. Les Libanais sont en général courageux, mais simplement aujourd'hui on est livrés aux mafias, les mafias des médicaments, les mafias des respirateurs, des appareils à respirer, par exemple. C'est absolument affreux. Les lits d'hôpitaux sont pleins, il n'y a plus une place dans un hôpital. la situation est malheureusement tout à fait catastrophique. En plus, le corona venu aider, le mouvement révolutionnaire extrêmement dynamique et sympathique a été cassé. alors j'ajouterai et j'en terminerai là, j'ajouterai qu'il y a des interprétations très différentes au Liban sur le système des ONG qui ont animé ou participé aux manifestations massives qu'on a vues. Les ONG seraient-elles uniquement un moyen d'influence des États-Unis et de l'Union européenne ? C'est ce que soutient notamment les milieux du Parti de Dieu et de ce qu'on peut appeler la gauche libanaise, le Parti communiste et autres ? Ou bien sont-elles vraiment un facteur de changement ? Voilà. Et je m'arrête là pour que vous puissiez me poser des questions. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Également, vous pouvez lever la main et prendre la parole si vous le souhaitez, mais par le chat, c'est peut-être plus pratique. Alors, on a reçu une question pour l'instant, donc on peut peut-être commencer, qui est assez prise à partie, mais je vais vous la lire. Donc, elle dit, que pensez-vous de l'assaut souterrain irano-syrien sur la Banque centrale, Riyad Salamé, donc le gouverneur de la Banque centrale depuis une vingtaine d'années maintenant, et l'armée libérale 30 ans, 30 ans, pardon. Le record absolu. Donc, en gros, l'influence de l'Iran et de la Syrie sur la Banque centrale, sur Riyad Salamé, et également l'armée libanaise et le commandant Aoun, donc président du Liban actuellement et ancien général. Oui, oui. Je vais peut-être contextualiser un peu la question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier sur Michel Raoune, Riyad Salamé, etc. Je ne crois pas. Le gouverneur a toujours eu des protections internationales extraordinaires et très proches des États-Unis d'Amérique. Il avait un budget assez effarant, évidemment, d'aide aux différents journalistes du pays et donc, évidemment, il est défendu par beaucoup de Libanais qui ont pu profiter de ses largesses et il tient d'ailleurs de ses libanais par les largesses qu'il leur a faites. Mais bon, aujourd'hui, c'est les autorités suisses qui ont cassé le mur du silence et qui plus est, le gouverneur a fait des pieds et des mains pour ne pas que nous ayons cette audite faite par une firme spécialisée cette audite fait justement de la Banque Centrale. on réclame un audit d'ailleurs depuis longtemps des comptes de la Banque Centrale et il a pratiqué ce que lui-même a appelé « financial engineering » générique financière qui a coûté des milliards de dollars au profit de banques qui vous disent aujourd'hui « désolé, j'ai probé mes dépôts, je ne sais pas où ils sont ». et comme vous savez on doit aller ce qui est extrêmement humiliant pour les Libanais, il faut aller mendier à son agence de banque qu'il vous débloque 500 dollars, s'il vous débloque 1000 dollars, c'est formidable mais c'est très rare. C'est pour ça que j'ai appelé ce régime « bankocratie », c'est un régime unique au monde, ce sont les banques qui gouvernent complètement le pays et évidemment les banques sont en lien plus ou moins occulte avec les députés libanais et les grandes stations de télévision libanais et les journaux et la presse libanais. Très bien. Alors justement pour rebondir toujours sur l'économie, on a une question qui nous demande la question c'est combien de temps une réforme complète de l'économie prendra-t-elle ? Si vous pouvez peut-être aussi dire selon vous par quoi devrait-elle passer pour assainir les finances publiques, réformer le système bancaire ? Il y a pas mal de chantiers à mon avis. Oui, écoutez, assainir les finances publiques ce n'est pas compliqué. Il faut d'abord la dette libanaise est une dette odieuse. C'est ce qu'on appelle une dette odieuse qui s'est faite sur de la corruption de A jusqu'à Z et donc il faut appeler les créanciers. Le gouvernement actuel qui a démissionné il y a déjà deux ou trois mois avait commencé. Il faut appeler les créanciers et leur dire écoutez, c'était une dette odieuse, nous allons nous entendre pour la réduire. et ça ça avait débuté et puis ça s'est arrêté je ne sais pas pour quelles raisons. En plus, il y a eu l'explosion du port évidemment qui a polarisé toutes les attentions. Dans le budget de l'État, oui, vous pouvez faire des économies dans le budget de l'État mais il faut bien voir que vous avez 40% du budget de l'État qui est le service de la dette publique. Donc, priorité numéro un c'est vraiment de négocier, renégocier la dette publique. Moi, ça fait très longtemps que j'ai fait un plan de renégociation en disant il faut qu'une partie de cette dette publique peut devenir une dette perpétuelle à 2 ou 3% qui pourra servir aux réserves obligatoires des banques une autre partie doit être effacée parce que c'est une dette odieuse et puis voilà il n'y a pas besoin il y a eu des cas d'autres cas dans l'histoire la théorie de la dette odieuse est une théorie admise dans le monde entier les dettes odieuses ne se remboursent pas. Mais à quel point le FMI quel levier l'État libanais peut négocier avec le FMI et à quel point ce serait disons en contrepartie l'effacement de la dette de réformes structurelles qui pourraient augmenter le taux de pauvreté ou détruire encore plus les structures non-étacées ? Écoutez certes on peut faire pas mal d'économies dans l'économie dans l'économie libanaise dans les finances libanaises je peux vous donner l'exemple la guerre 75-90 est aujourd'hui finie depuis 30 ans bon nous avons toujours un ministère des déplacés de cette guerre 75-90 une caisse des déplacés qui indemnise continue d'indemniser les gens pendant 30 ans ils n'ont pas fini d'indemniser les habitations détruites pendant la guerre c'est absolument élu et nous avons une caisse du sud qui elle aussi indemnise ceux qui ont une maison ou des propriétés détruites pendant l'invasion israélienne de 1982 ou par les bombardements israéliens sur le Liban par la suite donc ça ça suffit il faut absolument l'arrêter il y a beaucoup d'offices publics qu'on peut éventuellement qu'on peut grouper ensemble pour faire des économies donc oui on peut faire beaucoup d'économies par ailleurs dans le budget de l'État vous avez les les politiciens communautaires qui se servent abondamment dans la partie aide aux ONG parce que tous ces politiciens vers eux ont des ONG à eux notamment au sud elles sont connues elles sont et voilà en plus bon il ne faut pas oublier qu'on a depuis 30 ans le même président du parlement libanais moi j'ai proposé souvent que toutes les autres fonctions libanaises tournent entre les communautés que personne ne puisse rester plus de 2 ans au poste de l'État ce qui à mon avis faire un système à la Suisse présidence tournante alors on a une question qui justement dans le contexte aujourd'hui de reconnaissance de l'État d'Israël par plusieurs États arabes donc le Maroc les Émirats arabes unis il y en a un qui se demande que pensez-vous d'un éventuel accord entre la Syrie et Israël écoutez les choses bougent beaucoup dans la région c'est vrai et moi je ne pense pas que les Israéliens souhaitent un accord avec la Syrie je pense que les Israéliens veulent continuer de détruire la Syrie alors ils le font d'ailleurs de concert avec les Turcs la Syrie la Syrie est aujourd'hui prise dans les taux des troupes et des bombardements turcs la Turquie occupe je pense au moins un tiers du territoire syrien alors c'était l'erreur fatale qu'a fait le président de la Syrie qui a qui a conclu un accord de libre-échange avec la Turquie la Turquie beaucoup plus avancée sur le plan industriel et de ses capacités exportatrices donc c'était c'était une espèce de suicide une erreur terrible du chef de l'état syrien de même le chef de l'état syrien pour faire plaisir aux pays occidentaux s'est mis à faire du néolibéralisme et il a enlevé beaucoup de subventions à l'agriculture alors que l'agriculture reste un des secteurs les plus importants de l'économie syrienne d'accord merci alors il y a plusieurs questions qui se recoupent un petit peu concernant votre avis sur l'instauration d'un état civil au Liban sur la fin du droit communautaire la fin du partage des postes au sommet de l'état donc pour rappel les postes de président de président de l'Assemblée nationale et de premier ministre sont répartis entre les confessions maronites non non il faut arrêter tout ça c'est un système de dépouille effarant on a d'ailleurs un nom en arabe pour ça les armes et le mohassa c'est l'économie libanaise dans laquelle chaque chef de communauté a les morceaux à lui complètement complètement donc il faut vraiment arrêter ce système et dire que les présidences les présidences à la tête de l'état à la tête du parlement et à la tête du conseil des ministres sont tournantes personne personne ne peut y rester à d'éternamien on ne peut pas avoir Ali du père puis Ali du fils qui pendant 30 ans sont premiers ministres on est hors démocratie complètement lorsque vous dites tournante c'est toujours tournante dans le cadre des communautés ou vous seriez en faveur d'un état laïque bien sûr ma préférence va à un état qui soit qui soit tout à fait laïque en disant il y a un système de statut personnel général pour tout le monde alors ceux qui veulent en plus se marier suivant le rite de leur communauté religieuse ils sont libres de le faire et ils pourraient choisir est-ce qu'ils veulent que ce soit le mariage civil qui prime ou le mariage religieux qu'ils auront fait en plus du mariage civil ce sera à eux de décider d'accord merci beaucoup alors il y a un autre volet de questions qui se recoupe également qui concerne cette fois-ci le Hezbollah donc à la fois parti on y vient il fallait bien y arriver un moment donc plusieurs questions d'abord quelqu'un qui se demande qu'est-ce que vous pensez du lien entre la présence armée du Hezbollah et le déclin de la situation financière quel pourrait être le lien et également un autre spectateur qui se demande comment vous interprétez l'attachement de la communauté chiite pour le ministre des finances et puis on peut peut-être généraliser à votre avis comment la communauté soutient le Hezbollah est-ce que c'est un soutien populaire est-ce que c'est forcé bon alors parler du Hezbollah c'est rappeler aussi qu'Israël a occupé pendant 30 ans le Liban et malgré toutes les résolutions des Nations Unies Israël ne sortait pas du Liban en plus elle avait fait une prison sinistre qui est connue de tout le monde et quand elle a envahi aussi en 82 de nouveau alors elle est arrivée jusqu'à Beyrouth en 82 il ne faut pas l'oublier il faut être comme moi avoir vécu pendant trois mois enfermé dans Beyrouth Ouest qui était bombardé par terre par mer constamment 24 heures sur 24 pour se dire pour l'amour du ciel il faut qu'on ait les moyens de se débarrasser des occupations israéliennes et des interférences israéliennes militaires jusqu'à aujourd'hui nous avons tous les jours notre souveraineté aérienne qui est qui est complètement bafoué par l'aviation israélienne d'ailleurs certains sont peut-être au courant aussi que des bruits ont couru que l'explosion du port a pu venir d'un gadget militaire israélien qui aurait été jeté à partir d'un avion moi-même j'ai vu le jour de l'explosion les avions israéliens qui étaient au-dessus du ciel libanais et nous les avons tous les jours qui viennent nous parader dans le ciel libanais sans que ça émeuve personne de la communauté internationale alors le mérite du Hezbollah qui est quand même difficile d'oublier c'est que le Hezbollah c'est lui qui a fait tous les sacrifices en vie humaine pour chasser l'occupant israélien alors on peut le qualifier moi je le qualifie non pas d'un état dans l'état mais je dis c'est un petit état à côté de l'état et sur le plan financier le Hezbollah il alimente l'économie libanaise en dollars parce que lui toutes ses dépenses sont faites en dollars alors que ça gêne beaucoup de Libanais que aussi moi le discours les discours religieux ne m'attirent pas particulièrement et on sature de discours religieux enfin il y a aussi des discours religieux côté chrétien c'est c'est pas c'est pas un monopole du Hezbollah le discours religieux donc moi j'insiste je pense qu'il faut passer à un statut laïque pour tout le monde au Liban et la religion doit devenir une affaire personnelle c'est pas facile dans ce Moyen-Orient actuellement c'est pas évident mais ça me paraît important par ailleurs le Hezbollah aussi dans ses interventions en Syrie a protégé énormément de villages chrétiens en Syrie et sur la frontière libanaise aussi il a protégé villages chrétiens et villages musulmans d'incursions ou de bombardements qui auraient pu venir d'éléments infiltrés par Israël donc d'un côté il a une utilité d'un autre côté évidemment je comprends très bien et je partage aussi beaucoup des réserves qui sont faites mais je ne peux pas oublier que c'est grâce à lui que finalement le sud du Liban a été libéré et que le Liban a pu recouvrer une souveraineté sur son territoire par ailleurs il faut rappeler que le Hezbollah est allié avec M. Nabi Iberi le président du parlement depuis 30 ans M. Nabi Iberi est plutôt un laïc on ne le voit jamais à la mosquée à l'entrier bon c'est à son honneur mais il ne faut pas oublier qu'ils sont alliés et M. Iberi est très proche aussi des Etats-Unis et d'Amérique et pour rebondir par rapport au Hezbollah on a une question qui nous demande à quel point il est possible aujourd'hui de désarmer les milices j'imagine que ça fait référence surtout au Hezbollah qui est la principale milice armée et de faire de l'Etat le seul dépositaire de la violence légitime et comment ça pourrait se faire si c'est souhaitable à votre avis oui mais alors moi moi j'ai toujours j'ai écrit énormément là-dessus dans le cadre aussi des activités de ma communauté qui m'avait demandé mon avis j'ai dit oui très bien mais pour qu'on puisse se passer de la protection militaire du Hezbollah il faudrait que l'armée libanaises devienne une armée qui puisse tenir tête à Israël et ça ça coûte cher et comme vous savez les libanais sont tout à fait en dire n'aiment pas payer leur impôt sur le revenu l'impôt sur le revenu au Liban ne représente pas 2% du PIB bon c'est pas avec 2% du PIB que vous allez assurer la défense du pays dont moi j'ai souvent dans les conférences que j'ai pu faire aussi quand j'étais ministre ou dans des ateliers tenus à l'intérieur de la communauté maronite dont je fais partie j'ai dit mais écoutez oui très bien mais alors si vous voulez une armée libanaise il faut un impôt sur le revenu libanais qui rapporte au moins au moins 14 ou 15% du PIB aujourd'hui l'impôt sur le revenu rapporte difficilement 2% très bien merci beaucoup alors on a une autre question donc on s'éloigne maintenant du Hezbollah qui demande à votre avis quel est le lien entre la question géopolitique de l'état tampon que vous nous avez présenté et le problème économique de la bancocratie à quel point les deux notions sont intriquées non ils ne sont pas intriquées simplement les banquiers se sont avérés être une mafia ce qu'ils ont en fait toujours été parce qu'ils affichaient d'ailleurs des profits tellement incroyables je pense c'est eux qui ont fait sortir leurs avoirs à l'extérieur et créer la dernière crise sur la livre libanaise c'est une c'est une mafia ça n'est pas du tout d'ailleurs j'en ai fréquenté beaucoup mais je sais qu'ils n'ont aucun scrupule de type éthique je crois que ce soit mais est-ce que ce n'est pas la guerre civile et les influences étrangères la guerre civile elle s'est terminée la guerre civile s'est terminée en 1990 mais est-ce que c'est pas ça qui a conduit à justement l'utilisation massive du dollar non mais non mais non mais non par contre et ce contre quoi j'ai protesté y compris dans des lettres officielles au secrétaire général des Nations Unies moi je voulais qu'à l'issue de la guerre on juge les chefs des différentes milices qui ont pratiqué les massacres indiscriminés et qui ont effacé de nombreux villages de la carte je voulais qu'on fasse un tribunal comme on l'avait fait pour la Yougoslavie rien du tout ça ne s'est absolument pas fait et ils ont tous été ambisciés ils se sont auto-ambisciés les chefs de milice et d'ailleurs comme l'ancien président du parlement libanais l'a qualifié vous avez un régime où les d'alliances entre les anciens chefs de milice qui sont tous des criminels de guerre et et la banocratie alors maintenant on a également un autre sujet qu'on vient d'aborder donc c'est une question à propos de la venue du président Macron au Liban et qui nous demande à quel point cela pourrait aider le Liban de manière à sortir de la crise actuelle et à votre avis de quelle manière ou en tout cas déjà est-ce qu'elle doit le faire la France devrait aider le Liban pour que le Liban s'en sorte écoutez moi j'ai trouvé les visites de Macron sympathiques en réaction comme ça mais en y réfléchissant je me suis dit le pauvre président français ne sait pas dans quel nid de vipères il est venu je pense qu'il n'a pas pris la mesure des difficultés d'une intervention libanaise qui permettrait effectivement d'améliorer la situation du pays c'est un nid de vipères ces chefs communautaires sont les uns plus affreux que les autres je crois qu'il n'a pas pris la mesure de cela et je l'ai écrit dans un interview je pense que j'ai donné à la revue Marianne et juste par rapport justement à ça est-ce que vous pourriez en plus je ne peux pas oublier non plus si vous voulez combien la France est pro-israélienne et atlantiste donc je vois tout de suite les limites de cette intervention je l'ai vue tout de suite d'ailleurs et justement par rapport à ça est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous aviez dit sur le rôle de Chirac et joué par la France avec les Harry ça remonte c'était du temps de la où Jacques Chirac n'était encore que maire de Paris moi j'ai eu des employés de banque libanaise qui m'ont montré des copies de chèques qui étaient de l'ordre de 600 000 francs par an 600 000 francs par mois qui allaient de l'un à l'autre et quand j'ai demandé à des amis français évidemment je ne peux pas donner leur nom mais très haut placé dans la haute fonction publique française comment expliquer ce phénomène la réponse a été vous savez le président Chirac n'a pas une conception il n'a pas une conception de l'honnêteté financière très sérieuse alors on a maintenant une question un peu spécifique donc vous pourriez peut-être mais il a l'air d'y tenir donc vous pourriez peut-être détailler la question c'est pensez-vous que les Libanais ont fait une erreur à Nahalia en 1982 donc je ne sais pas à quoi fait référence la question mais si j'ai bien compris c'est une vie israélienne mais si vous pouvez détailler je pense que ça fait allusion à la visite de Bachir Gemayel qui était le chef des palangistes qui avait accueilli les Israéliens comme libérateurs et donc il avait été à Nahalia sommé par les Israéliens d'aller là-bas alors qu'il était devenu chef de l'État libanais et il a essayé de leur dire mais vous savez maintenant je suis le chef de l'État libanais et je ne peux pas avoir les mêmes relations étroites avec vous et bon quelques jours après il saute dans le siège du parti où il était en réunion avec les cadres du parti alors il y a une question qui revient sur Israël mais de façon plus spécifique qui demande quel est l'intérêt d'Israël à déstabiliser le Liban en tant qu'État et pas seulement le Hezbollah par lequel l'Iran est visé pourquoi déstabiliser le Liban dans son intégralité et pas juste le Hezbollah j'y ai fait allusion rapidement tout à l'heure quand j'ai dit le Liban est un ennemi existentiel d'Israël c'est parce que Israël est une société d'apartheid nous nous sommes une société où vous avez un pluricommunautarisme nous sommes une société où des gens de cultures différentes parfois vous avez des francophones vous avez des anglophones vous avez des gens exclusivement arabophones mais nous sommes une société dans laquelle les relations intercommunautaires lorsque le pays n'est pas déstabilisé par l'extérieur elles sont très sympathiques dans ma jeunesse d'ailleurs personne ne s'intéressait à savoir quelle était la communauté de l'autre dans ma jeunesse on avait eu un très grand mouvement qui s'appelle le mouvement social avec un évêque à sa tête direct catholique qui avait construit une très grande ONG social qui s'appelait le mouvement social aujourd'hui vous avez une très grande institution qui a créé un médecin qui est très connu en France aussi qui s'appelle le docteur Kamel Mehanna et cette institution s'occupe à égalité d'aider les réfugiés d'aider les libanais de toutes les confessions c'est une c'est la plus grande ONG du pays qui est totalement accommodataire et qui fait un travail absolument fantastique et justement par rapport à Israël une question qui peut paraître utopique mais qui se demande est-ce que vous pensez que Liban et Israël à quel point ils pourraient faire la paix si c'est possible et justement je voudrais rebondir sur la question j'avais entendu qu'il y avait eu un accord sur la frontière maritime qui était en cours de négociation entre le Liban et Israël est-ce que c'est un premier pas vers une normalisation des relations ? Non mais écoutez je pense qu'une normalisation des relations suppose beaucoup de choses aujourd'hui nous avons les avions israéliens qui tous les jours viennent bafouer la souveraineté de l'espace aérien libanais et évidemment aucun pays aucun état ne nous donne les moyens militaires de pouvoir dissuader ces avions de venir au Liban deuxièmement encore une fois comment voulez-vous l'état d'Israël est basé sur l'exclusion et l'oppression des palestiniens comment voulez-vous qu'ils puissent faire la paix avec un pays qui qui a quand même un système social malgré sous tous ses défauts où vous avez des palestiniens qui coexistent avec des syriens nous avons un million de réfugiés syriens qui coexistent avec ça n'est pas possible c'est pour ça que je disais nous sommes un ennemi existentiel de l'état d'Israël puisque nous avons un système qui est le contraire du leur donc ils ne peuvent pas tolérer cela et d'ailleurs dans la littérature israélienne vous avez comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez énormément de textes qui expliquent que le but d'Israël au Liban c'est de casser le Liban de faire un Liban musulman un Liban chrétien et vous avez la politique américaine à mon avis n'est pas très loin de cela alors maintenant il y a une question qui concerne je voudrais que vous reveniez sur le rôle de l'Arabie saoudite au Liban et quelles influences elle exerce parce qu'on a pas mal parlé du Liban on a parlé des Etats-Unis de la France mais il y a aussi les Saoudiens à mon avis et on peut le lire à l'influence iranienne je pense on peut parler des deux voilà et sur le fond des tensions saoudien-iranien oui alors bon traditionnellement le Liban avait des relations bonnes avec l'Arabie saoudite maintenant il y a eu toute une période nasserienne au Liban où l'influence de Nasser était très grande nous avons eu le meilleur président de la République qui était le président Fouad Chehab qui avait rencontré Nasser mais sur la frontière entre la Syrie et le Liban et Nasser avait si vous voulez tenu parole c'est-à-dire que l'Égypte n'interférait pas dans les affaires intérieures libanaises par contre si vous voulez c'était les Libanais qui allaient chercher l'influence iranienne parce que ça sentait l'argent tout simplement évidemment on avait beaucoup de touristes saoudiens qui achetaient de somptueuses villas qui dépensaient beaucoup quand ils venaient au Liban mais alors je peux faire le contraste entre une présence évidienne qui était encombrante et la présence coétienne qui était remarquable par contre et il y a une amitié entre le Liban et le coét qui était une amitié formidable et le chef de coét venait chaque année passer l'été l'été à Beyrouth avec profil relativement bas alors l'Arabie saoudite évidemment à partir du moment où il y a eu le règne de M. Haïl est devenue omniprésente alors maintenant elle est complètement en retrait bon on sait que M. Rafik Haliri non Saad Haliri le fils a eu des problèmes avec le prince héritier actuel d'Arabie saoudite et il a fallu l'intervention très énergique du gendre de notre président M. Bassil et de la France de M. Macron lui-même pour qu'il soit libéré d'Arabie saoudite alors maintenant les saoudiens évidemment ils coquent le Liban ne viennent pas moi moi et d'autres on ne s'en porte pas plus mal alors maintenant un autre volet quelqu'un se demande est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de revenir à ce que vous avez qualifié d'âge d'or des relations intercommunautaires apaisées donc d'avant dans les années 60 est-ce que c'est possible aujourd'hui et qui plus est à mettre en relation avec aujourd'hui l'inflation galopante au Liban l'augmentation de la pauvreté et comment lutter contre ça non alors de toute façon si vous voulez le mouvement contestataire a montré que c'était possible puisque dans le mouvement contestataire personne ne s'occupait de savoir si l'autre est sunnite chiite druze etc donc ça à mon avis oui c'est tout à fait possible mais il faut évidemment éliminer la classe politique actuelle qui ne vit que de corruption et de communautarisme tant qu'elle sera là il n'y a pas beaucoup d'espoir justement pour rebondir sur ce que vous disiez sur le mouvement contestataire la révolution est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un retour de certaines logiques communautaires et d'affrontements communautaires après les premiers mois par exemple en janvier 2020 il n'y a pas d'affrontements communautaires non mais des divisions il y a eu des manifestations de partis sunnites du Hezbollah qui a manifesté contre la Saura mais ce n'était pas beaucoup il y a eu un peu de manifestations sunnites et d'ailleurs monsieur Havil lui-même a voulu se présenter comme étant le patron du mouvement de contestation à un moment donc le problème aujourd'hui c'est un problème d'incompatibilité d'humeur entre le gendre de notre président de la république monsieur Bassil et monsieur Khalili c'est tout et justement quel avenir vous donnez à cette contestation aujourd'hui avec le corona c'est compliqué mais même avant à quel point ça aurait pu réussir sans qu'elle se transforme en parti politique ou en solution politique concrète qu'elle restait uniquement dans la logique des manifestations écoutez vous pouvez faire on peut faire tout à fait le lien avec les gilets jaunes en France c'est très similaire ça a été un mouvement qui comprenait des gens d'horizons très divers en général des gens à peu de moyens financiers évidemment des laissés pour compte de la prospérité je nomme si vous parlez tout le temps je ne peux pas me concentrer et donc oui à un moment donné je pense que les gens de monsieur Berry notamment puisque c'est surtout eux sont venus casser des manifestations libertaires c'est arrivé une ou deux fois je pense que c'était beaucoup plus vers le quartier d'où il venait était un quartier sous l'influence du parti Aban de monsieur Nabi Berry et non pas sous l'influence du Hezbollah il y a également une question qui soulève ce que vous pensez du lien entre la communauté sunnite et la Turquie et on peut dire plus généralement l'influence de la Turquie au Liban oui alors elle est en augmentation très forte parce que monsieur Erdogan aujourd'hui se présente comme le chef de l'islam politique dans le monde et ça lui donne un poids international qu'il n'avait pas avant et je voudrais rappeler ici sans faire une longue discrétion que les mouvements islamiques ont été entretenus financés par les Etats-Unis d'Amérique et par certaines puissances européennes du temps de la guerre froide la guerre froide s'est faite à coup d'envoi de bataillons de frères musulmans d'ailleurs ce sont les Américains avec les Séoudiens qui ont enrôlé des dizaines de milliers de jeunes Arabes qu'ils ont envoyés non pas pour libérer la Palestine mais pour libérer l'Afghanistan de la présence de la présence russe de la présence soviétique et monsieur bin Laden est sorti de là par ailleurs on connaît les liens de la famille Bush aux Etats-Unis avec la famille bin Laden on sait que le jour du 11 septembre ils ont fait sortir les membres de la famille royale qui était qui était aux Etats-Unis les frères musulmans ont joué un rôle dans la guerre froide massif c'était la grande arme des Etats-Unis et de l'Europe dans le cas syrien actuel là aussi la France a aidé tous les mouvements terroristes islamiques qui veulent qui veulent la peau du président Assad bravo après elle s'étonne si elle a un effet boomerang je pense qu'on va pouvoir poser une dernière question et peut-être conclure donc il y a une question qui se demande à votre avis qu'est-ce qui pourrait positionner repositionner plutôt le Liban vers la souveraineté politique et allier peut-être avec une autre question qui se demande est-ce qu'une solution ça pourrait être le fédéralisme est-ce qu'on peut envisager un retour du panarabisme à votre avis qu'est-ce qui alors écoutez un fédéraliste sur 10 000 km² excusez-moi j'éclate de rire attendez 30 secondes 30 secondes pardon Myriam je te rappelle je fais une émission je te rappelle tout de suite j'ai fini dans 5 minutes oui c'était ma nièce il n'y a pas de problème oui écoutez qu'est-ce que vous voulez on a c'est l'effet boomerang on a envoyé toutes les organisations terroristes islamiques se battre en Syrie on a poussé les jeunes français musulmans à partir en Syrie se battre c'était absolument incroyable alors aujourd'hui qu'il y a un effet boomerang il ne faut pas s'étonner d'ailleurs vous avez votre ancien ministre des affaires étrangères qui avait dit Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie et juste si on peut revenir peut-être sur à votre avis quelle solution pour que le Liban recouvre cette souveraineté politique et peut-être qu'est-ce que vous pensez du panarabisme aujourd'hui est-ce que ça vous semble non mais moi je pense que par contre par contre il y a on a une expression arabe qui est très belle et très forte dans la littérature arabe depuis des siècles il y a une zone géographique qui s'appelle Bilad-e-Sham ça veut dire les pays de Damas c'est clair qu'il y a un ensemble syrien auquel le Liban appartenait avant que la France le sépare le sépare de la Syrie c'était pareil la Palestine fait partie aussi de ce qu'on appelle le Bilad-e-Sham et ça c'est une expression qui nous vient d'ancienne littérature arabe d'il y a des siècles donc moi je suis plutôt pour qu'on fasse une fédération si on va faire une fédération qu'on la fasse avec la Syrie qui se sera démocratisée et pour que la Syrie se démocratise il faut qu'elle cesse d'être assiégée par le monde entier et vous souhaiteriez une fédération avec la Syrie même après l'occupation syrienne du Liban ah mais écoutez l'occupation syrienne du Liban son plus grand soutien c'était monsieur Khalil Iper il a même offert les clés de la ville de Beyrouth au commissaire syrien de l'époque son nom m'échappe les Khaliliens étaient tout à fait pro-syriens à l'époque après ils ont retourné leur veste et la presse internationale a aidé à les blanchir et à en faire des héros de la résistance contre la Syrie écoutez on n'a plus de questions je pense que je pense qu'on va arriver à d'ailleurs je peux rajouter quelque chose quand j'ai été ministre c'était du temps on peut l'appeler présence ou l'appeler de la domination syrienne mais j'ai pas vu l'ombre d'un Syrien dans mon ministère rien du tout alors si des Libanais eux ont collaboré avec les Syriens intimement c'est leur problème c'est pas le mien écoutez je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à la conférence en tout cas on voudrait vous remercier beaucoup pour votre intervention c'était très intéressant et je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le Liban bon très bien en tout cas merci à tous de vous être connectés et d'avoir participé et encore un grand merci à vous monsieur Korm je vous en prie bonne chance bonne continuation et continuez de vous intéresser au Liban comptez sur nous merci au revoir bonsoir au revoir monsieur au revoir au revoir merci